Bonjour, et bien aujourd'hui on se retrouve pour l'astrophobie. L'astrophobie, c'est la phobie, la peur des événements météorologiques, on va dire, et souvent de l'orage, voilà, c'est cette peur de l'orage. Alors, on l'associe avec la frontophobie, la peur du tonnerre, voilà. Alors c'est pas réservé qu'aux enfants, tu vas découvrir, et surtout, comment c'est possible d'en finir et de se débarrasser de ça rapidement, voilà. Alors, bien sûr que tu entends des fois des bruits, c'est cet orage, c'est endroissant pour toi, t'as des crises de panique, tu t'enfermes chez toi, voilà, c'est ça. Tu ne peux plus faire autrement. Pourquoi ? Parce que c'est une peur erronée, c'est une phobie, c'est quelque chose, ton cerveau a fait une erreur. Et ça, je te l'explique très bien dans la conférence à laquelle tu peux t'inscrire pour te débarrasser de ta phobie et en finir définitivement. Je te mets le lien juste en dessous, alors inscris-toi, c'est gratuit. Tu devras tout trouver dans tous les détails, dans cette conférence que je t'offre. Oui, ce n'est pas que les enfants. Oui, il n'y a pas que les enfants qui ont peur du noir ou des orages, du tonnerre, tout ça. Il y a des gens, et moi j'ai eu des personnes, et forcément, ça te limite. Si c'est ton cas, ça te limite dans tes déplacements. Ça te limite dans ta vie, parce que dès qu'il y a un orage ou quoi que ce soit, tu ne sors plus de chez toi, tu ne vas pas prendre la route, tu t'interdis. Moi, je vous l'ai dit, j'ai des clientes qui s'interdisaient de voyager, pourtant, elles avaient des métiers qui les obligeaient à se déplacer, et bien elles restaient chez elles. Elles allumaient les rendez-vous, elles perdaient des clients, tout ça. Et finalement, ça leur gâche la vie, ça leur pourrit la vie. Et ça, c'est tellement simple de faire autrement que ce que tu fais. Parce que oui, peut-être que tu as essayé des choses, et que tu ne t'en sens pas. Que ça, ça reste toujours présent, ça diminue, c'est toujours là. Et bien, arrête de faire comme tu as déjà fait, et va voir. Va voir dans la conférence, inscris-toi, tu vas découvrir comment le principe, il est hyper simple, hyper naturel. Un enfant de 10 ans peut le faire, oui. Donc, toi aussi, tu peux le faire, comme je l'ai fait, comme j'ai accompagné avec plein d'autres personnes. Voilà, si tu as décidé, si tu as vraiment envie de changer ça, d'investir en toi, parce que surtout, c'est toi qui vas le changer. Tu vas devenir autonome, tu vas pouvoir être toi, ton propre thérapeute. Et c'est vraiment ce que je vais te faire découvrir. C'est toi qui vas faire le travail. Parce que finalement, c'est que comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, si tu veux vraiment aller plus loin, que tu as déjà essayé des choses, et que tu as envie d'être accompagné sur ce chemin-là, parce que tu ne t'en sors pas, et bien tu peux aussi réserver un appel avec moi. Un appel sur mon agenda, voilà, je le t'offre aussi. C'est 45 minutes à peu près, où on va pouvoir discuter et voir quelle est la meilleure option pour toi, quelle est la meilleure chose pour toi, pour en finir avec ta phobie rapidement et définitivement, si tu veux vraiment changer ça. Voilà. Je te dis, prends bien soin de toi et de tes émotions. À très bientôt. Au revoir. Et attends, parce que oui, ça marche pour cette phobie-là, mais ça marche aussi pour n'importe quelle phobie. Parce que pour moi, mon créneau, c'est une peur en moins, c'est un rêve en plus. Alors, quel rêve tu as envie de réaliser ? Voyager, te déplacer, être à l'aise dans toutes les situations. Je te donne rendez-vous sur cette chaîne. Abonne-toi, clique, et tu vas découvrir tout ce que je peux t'offrir. Voilà. Salut !